Nous étions en 1416 à peu près, j'avais déjà quelques cheveux blancs hein, en même temps, à 30 ans, j'étais déjà un vieillard hein. Mais il me restait encore pas mal de chemin à faire pour devenir le plus puissant des patrons. Nous sommes lourdement endettés et pour pas arranger ça, voilà que ma femme nous pond un troisième garçon. Encore. Je veux dire, nous aurions été à l'époque béni des croisades, j'aurais exulté de joie, vous imaginez ? Trois garçons à sacrifier pour notre seigneur, j'aurais été l'homme le plus respecté du village ! Et là c'est fini maintenant, c'est la renaissance, maintenant il faut des filles pour les marier à des gens riches. Et bah tant pis. En tout cas, grâce à mon nouveau titre, j'ai maintenant officiellement le droit de posséder une troisième affaire. Mais je préfère la confier à ma femme Sabrina. Ah non bah attendez, moi je suis un progressiste hein, je suis pour le travail des femmes hein, euh... Surtout qu'en plus j'ai pas à les payer. Je fais donc construire une petite ferme à la sortie nord de la ville. Le cuir est affreusement rare par les temps qui courent et la production de ma boutique de tailleur et de ma forge est régulièrement ralenti par le manque de matières premières. C'est la règle de tous les fournisseurs, quand votre fournisseur est défaillant, rachetez-le et virez-le. Et si votre fournisseur est efficace, rachetez-le et virez-le. Ça fera même pas 24 heures après ma candidature à un poste dans la politique ? Quelqu'un met le feu à ma ferme. Cette bande d'ordures... Mettre le feu à une ferme... C'est tellement... mauvais, je veux dire, ils auraient attendu une heure de plus, ils auraient pu brûler ma femme et mes employés en plus. Quelle bande d'amateurs ! Cette fois je n'y vais plus par quatre chemins. Je construis une boulangerie au cœur de la ville. Ouais, je sais, vous vous demandez comment vendre des croissants va contribuer à ma revanche, mais chaque petit croissant vendu est un pas de plus vers l'annihilation de mes ennemis. Et chaque petit pain au chocolat est un délicieux clou planté dans leur cercueil. Et j'ai aussi l'intention de bâtir des tours de garde sur mes propriétés. J'entourerais la ville de flèches et de canons et de croissants. La plume est plus forte que l'épée. Peut-être. Mais en tout cas, l'épée, elle, elle peut couper le bras qui tient la plume. ... 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